Selon un proverbe indien, prendre soin de son corps, c'est donner envie à son âme d'y rester. Au-delà même de son aspect profondément spirituel, c'est que Maxime pourrait tout de suite nous ramener au physique, s'occuper de son esthétique, chérir son stylisme, etc. Le business autour de la beauté, du bien-être et de la mode est en plein essor dans notre pays. Les offres répondantes aux demandes d'une clientèle de plus en plus grande et de plus en plus exigeante. Mais est-ce suffisant aujourd'hui pour parler d'industrie dans ce domaine en Côte d'Ivoire ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir dans Culturel. Notre invitée de la semaine fait partie des femmes les plus influentes de la scène politique ivoirienne. Activiste engagée pour la cause de la femme, cet altruiste né est un véritable modèle de réussite et de sociabilité. La ministre Belmond de Dogo nous rejoindra dans quelques instants seulement. À part ça, pour le ramadan, tes amis musulmans, ils t'ont invité ou quand tu les as appelés et qu'ils ont décroché, tu as entendu ? Allô ? C'est à vous poser question ? Bonsoir ! Bienvenue à tous dans le Life Weekend avec mes souples. Coucou ! Salut les filles ! Salut Goni ! Comment ça va ? Très bien, merci. Salam alaikum ! J'adore moi le stylisme de ce soir, on va embrasser très fort Kipak, donc plein d'oeil à la culture orientale et à l'islam aussi. Quelque part, ça vous va bien, hein ? Merci. Vous n'avez pas changé de religion ? Alors, vous faites partie des gens à qui on a dit, alors ? C'est proposé question ? Ah non, moi non. Alors ? Moi, j'étais invitée chez Rabia Diallo. Oh ! Et j'ai mangé du mouton ! Oh ! Mes chouilles ? Mes chouilles, c'est plus chouilles. Excusez-moi, il y a un problème là. Rabia, tu ne m'as pas invitée. Tu ne m'as pas invitée. T'as d'un, on a le mot de compte. Par contre, toi, Esther, tu as été très occupée cette semaine avec la Foire des Deals. La Foire des Deals, c'est ça. C'est le feu tous les soirs. Et donc, on te retrouve du lundi au jeudi à partir de ? 21h. Voilà, pour gagner plein, plein de cadeaux et aussi acheter des choses à moins de coups. Oui, il a gagné une autre chose. Donc, rendez-vous lundi prochain. C'est ça. Rabia, tu avais un coup de gueule avant que l'on démarre l'émission. Oui. Malheureusement, ce n'est vraiment pas quelque chose de positif. Il s'agit de cette dame qui s'appelait Zerbo Abhi, qui est décédée dans des conditions atroces. Elle est son nouveau-né. Elle était mère de quatre enfants déjà. Elle avait dépassé son terme d'accouchement. Elle est partie à l'hôpital général d'Azopé. Et ça s'est passé là-bas. Et on lui a fait une injection pour déclencher son accouchement. À 22h, elle repart accompagnée de deux... Celui qui raconte l'histoire parle de ses deux mamans. Une fois à l'hôpital, il trouve les sassoimes. On appelle le gynéco, qui n'est pas venu sur place, mais qui donne les instructions par téléphone. Elle reste seule dans la salle d'accouchement à hurler. Les sassoimes étaient occupées à regarder la télé. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les mamans aillent les voir pour leur dire qu'il se passe quelque chose. Elle est seule dans la salle. Elles ne répondent pas. Et puis à un moment, elles entendent un bruit sourd. Elles viennent dans la salle d'accouchement toutes. À un moment même, une des mamans a brutalisé une de ces sassoimes pour qu'elle aille voir ce qui se passe. On la retrouve par terre. La tête du bébé entre les jambes et le cou fracturé du bébé et la dame qui se retrouve avec trois fractures. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas opéré sur place parce qu'il y a un bloc opératoire. Mais les sassoimes leur ont demandé d'aller en clinique, dans une clinique qui était à cinq minutes. Son bébé n'a pas survécu en fait. Elle a été enterrée vendredi dernier. Les femmes de son quartier sont allées à la préfecture pour protester. Le préfet n'était pas sur place apparemment. Mais aux dernières nouvelles, selon Abidjan.net, les deux sassoimes et le gynécologue ont été arrêtées. Et une enquête policière est en cours. – D'accord. On vous en dira plus ça. Dès qu'on a des informations supplémentaires. – On en a parlé sur le tol. – C'est très triste. Vraiment. C'est un coup de gueule qui vaut la peine d'être poussé. – C'est grâce à Edith Bou que j'ai appris cette histoire. Mais je trouve que c'est écœurant et inhumain. Et il faut que ça cesse. Il y a trop de morts suite à des négligences. On se rappelle les deux jumeaux qui sont décédés la dernière fois. Presque dans les mêmes conditions en fait. Donc voilà. – On ne pouvait pas démarrer l'émission sans parler de cela. – C'était important. – C'était important. Tout de suite les filles, si vous êtes prêtes. – Yes. – Nous allons recevoir notre invité du week-end. – Elle fait partie des femmes les plus influentes de la politique ivoirienne. Militante du parti Union pour la Côte d'Ivoire à l'entame de sa carrière. Il y a juste quelques années, son ascension fulgurante est le juste résultat de son engagement et de sa grande détermination. Activiste pour la cause de la femme, cette altruiste née est un véritable modèle de réussite et de sociabilité. Aujourd'hui, membre du RHDP, elle est la députée de la circonscription de Dignago, Galibre, Guy Berrois, et surtout la toute nouvelle ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmond Dogo est notre invitée de la semaine. Merci pour la recevoir. – Bonsoir, madame la ministre. – Bonsoir, Coné. – Comment ça va ? – Bien. – Bon, c'est une chanson qu'on a choisie pour vous faire plaisir, parce qu'on sait que vous l'adorez. – C'est la connexion, c'est la connexion avec le camion. – Bienvenue sur notre plateau. C'est vrai qu'on adore recevoir des artistes, des acteurs, mais c'est toujours un plaisir d'aller à contre-courant de nos habitudes et de recevoir des hommes et des femmes politiques pour parler de tout sauf de politique, évidemment. – Ah, j'essaierai. – Est-ce qu'on s'était déjà fait ça ? – Pas trop, mais j'essaierai. – C'est très simple, dans un instant, chacune des filles, chacune des reines ici présentes va vous définir avec un terme. Ça sera dans le scanner, mais tout de suite, on va démarrer avec la carte d'identité de Star. Ne vous inquiétez pas, c'est très, très, très simple. Je voulais juste m'arrêter pour dire que vous êtes magnifique. – Oui, vraiment. – On dirait que tu l'es dans mes pensées. – Ne voulez pas m'émoindre dans mon scanner. – C'est très belle. – Merci. – On a pas bien soigné ces détailles. – Vraiment, au détail. – Alors, nom et prénom à l'état civil, Madame la Ministre ? – Dogo, logo, Miss Belmont. – Ah, il y a logo. – Oui. – Dogo, logo, Miss Belmont. – Logo, c'est le nom de la grande mère. – Ah, d'accord. – Marquette Nel. – OK. Nous, quand on a entendu Miss, on pensait que ça s'écrivait de façon normale, mais ça s'écrit avec un Y. Pourquoi Miss, ça vient d'où ? – De mon père. – C'est-à-dire ? – C'est le prénom que mon père a choisi, Miss Belmont. C'était de moins qu'il attendait une fille parce que j'ai vu après deux garçons. – Ah, d'accord. – La Miss préférée de son papa. – Oui, c'est ça, c'est ça. – Il ne va pas être bêté. – C'est à vous ça. – Date tes lieux de naissance, Madame la Ministre ? – 19 janvier 1975, à Port-Bouy. – 1975. – Ah, ça va combien ? – 46 heures. – Impressive. – Oui, je suis pressée d'avoir les 50. – Ah, c'est pas pressée, mon père. – Déjà, on n'a pas l'impression que vous avez 40. – Déjà, déjà. – Ah non, j'ai hâte d'avoir mes 50 ans. – Moi, depuis que j'avais 35 ans, je disais, oui, j'ai bientôt 40. On dit, c'est bon. – Je suis pressée d'avoir les 50. – De toute façon, on vous les portait tellement bien. – Inch'Allah. – Inch'Allah. – Port-Bouy, elle a dit Port-Bouy. – Ah, Port-Bouy, d'accord, OK. Bon, nationalité, ethnie ? – Béthée, ivoirienne. – De paix, de main et de terre. – Oui, de paix, de main et de terre. – Si je vous demande votre religion, ce serait indiscret ? – Non, catholique. – Catholique, donc chrétienne catholique. Situation matrimoniale ? – Divorcée. – Ah, OK. – Que rapprochement ? – Je ne dirais pas comme ça. – Parce que la vérité, là, je vais vendre un secret, pour autant dévoiler son nom, dans l'équipe de Live TV, il y a quelqu'un qui est fou amoureux de vous. Mais je ne peux pas dire son nom. – Ah, OK. – Fou amoureux, c'est vraiment ça, quoi. Le mec, bon, enfin, bref, je n'en dis pas plus. – Prénom, profession des parents ? – Mon père était gendarme, ma mère, secrétaire des directions. – D'accord, d'accord. Et nombre de frères et sœurs ? – Waouh, neuf. – Ah, oui. – Ah, OK. – Neuf. – Et puis, casier judiciaire ? – Vierge. – Totalement vierge. Votre rêve ultime en tant que femme politique ? – Devenir présidente d'un république ? – Je rigole, mais ça pourrait être ça. – Je pense, pourquoi pas. – Vous êtes la première femme présidente de Côte d'Irge, dans un avenir pas très longtemps. – Mon rêve, je pense que mes rêves, je les ai réalisés. Je voulais être députée par deux fois, je l'ai été. – Et la première fois, d'un coup, hein ? – Oui, la première fois, d'un coup. La seconde fois, j'ai été réélu. Je pense que, pour le moment, mes rêves, je les ai réalisés. – Pour l'instant. Donc, le rêve d'être présidente, ça va venir après. Et elle le réalisera. – C'est vous qui l'édite. – C'est moi qui l'édite. Alors, donc, Scania, on va commencer par Rabia. – Oui, alors, le principe, c'est qu'on va vous qualifier avec soit une expression ou un qualificatif. – Juju, il y a déjà dit ça. – Tu as déjà dit ça ? – Oui, au début de l'émission. – Mais vas-y, vas-y. – Avant ? – Non, c'est beaucoup. – Alors, donc, le qualificatif pour la ministre. – La ministre, c'est Walking Girl pour moi. – Walking Girl, ok. – J'ai vraiment voulu sortir du domaine politique parce que j'ai été impressionnée et agréablement surprise par votre carrière professionnelle. En 2001, vous êtes à Sautran-CI. J'espère que je prononce bien. En 2007, dans cette même compagnie, vous êtes chef de service adjointe. 2010, chef de service tout court de Sautran-CI. Et pour votre compétence et votre expertise dans la gestion des opérations aéroportuaires, s'il vous plaît. Et en 2013, vous dirigez la Société ivoirienne de transit et de service pour ensuite devenir consultante en douane, en import et export. Alors, moi, j'ai envie de savoir, quand on sort comme ça du milieu complètement privé où c'est vraiment les revenus et le business qui sont votre moteur, aujourd'hui, quand vous êtes dans l'administration, est-ce que cette carrière professionnelle où vous étiez dans le privé constitue un frein ou, au contraire, vous aide dans vos activités de tous les jours ? Ma carrière professionnelle m'aide beaucoup. Oui. Parce que j'ai fait mon parcours dans le privé. Le privé, c'est pas... Je n'ai rien contre la fonction publique, mais le privé, il faut bouger. Il faut se donner les moyens de réussite. On a des objectifs de réussite. Exactement. Il faut se donner les moyens de réussir ses objectifs. Donc, on est plus dans la pratique que dans la théorie au privé. Il faut aller sur les terrains, il faut convaincre les partenaires. Et puis, tu ne travailles pas, tu n'as pas ton gagne-père à la fin du mois. C'est vrai qu'au privé, moi, le métier que je faisais le plus, c'est vrai que tu as ton salaire, mais si tu veux aller au-delà de ton salaire, il faut travailler plus, je suis la personne à ne pas avoir un seul métier. Mais bon, maintenant, je ne peux pas en avoir deux. Donc, j'en avais toujours plusieurs en même temps. Parce que pour moi, je devais gagner plus en fonction de mes objectifs. Et donc, ces exigences dans le domaine privé vous ont suivi dans la pratique de la politique, de votre politique aujourd'hui ? Oui, parce que ça vous amène à faire de la rigueur, je dirais, votre hymne national. La rigueur, la fidélité dans vos convictions. Je pense que le privé y forme. Parce que nous sommes tenus par un résultat. Le privé y forme. Alors, on va lister un peu tout ceci. Secrétaire d'État, députée, conseillère régionale, chef d'entreprise, consultante en douane, transitaire, militante politique et surtout femme engagée. Du coup, le qualificatif que j'ai trouvé pour vous, c'est engagée. Parce que vous avez fait de la plateforme Voix de Femmes pour l'autonomisation de la femme en milieu rural et de la scolarisation de la jeune fille, des thématiques fortes auxquelles vous êtes particulièrement sensibles. Alors, vous avez déclaré ceci. Aucune action, aucune énergie n'est de trop quand il s'agit de la cause de la femme. Mais là, je ne vais pas m'adresser à la politique, mais plutôt à la femme. Miss Belmond Dogo, qu'est-ce qui explique cet engagement pour la cause de la femme ? Y a-t-il un événement fondateur dans votre vie personnelle ou autour qui justifie tout ceci ? Qui a déclenché les choses. Qui a déclenché les choses. Je dirais l'éducation donnée par mon père. D'accord. Je n'ai pas eu, je dirais, cette éducation de jeune fille qui joue à la poupée, c'était un peu l'éducation d'un jeune garçon. À la militaire, mon père était gendarme, donc on n'était toujours pas à la maison. Et par moments, ça nous amène à nous révéler. Ce qu'on était, mes soeurs et moi, traités un peu comme les hommes. Le papa, c'était la rigueur. Et pour lui, la femme doit arriver à en pénis ce qu'elle veut. Et ça, depuis le bas âge, ça nous est resté. Et ensuite, j'arrive dans un milieu en grève dit d'hommes, parce que c'est vrai que les transitaires responsables de structure, il y en a peu, du côté de la jeune féminine. Il fallait prouver et démontrer que la femme est capable. Ensuite, l'envie d'aller en politique surgit. Et quand j'arrive, c'est un milieu dit, je dis en parenthèse, un milieu d'hommes. Oui, des stéréoques. Pour moi, ce n'est pas un métier d'hommes. Et il fallait montrer que la femme a sa place. Pas qu'elle commande une place. Et c'est vrai que ce langage, les hommes ne l'aiment pas trop. Mais pour moi, la femme a sa place dans la société. Elle ne commande pas une place. Tout ce que la femme demande est qu'on lui donne les possibilités d'occuper la place qui lui revient. Et c'est cet engagement-là qui m'amène à faire toutes ces activités. Parce que je reste convaincue que la femme est le pilier de la famille, même si l'homme est le chef de la famille. Le pilier de la société. Oui, pour moi, ce n'est pas discutable. Parce que la femme est le rouage incontournable de la famille. C'est siard. Merci. Alors, dernier qualificatif. J'adore, je buvais les paroles. Moi, je pense que ça englobe un petit peu tout ce que vous venez de dire. C'est main de fer dans un gant de velours. J'adore cette expression. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, selon moi, et je pense que selon les filles aussi, les queens aussi, vous êtes une femme qui est très belle. Vous êtes très charismatique. Vous êtes douce et gracieuse aussi. Et vous êtes très souriante. Et c'est vrai que quand les gens vous rencontrent à prime abord, on ne devine pas tout de suite cette femme de poigne que vous êtes. Aujourd'hui, vous évoluez dans un milieu qui, selon moi, je considère encore beaucoup trop masculin. Mais vous n'hésitez pas à vous opposer à certaines décisions au sein des partis politiques auxquels vous appartenez ou avez appartenu en fonction de vos convictions. C'est un mot que vous avez prononcé tout à l'heure. Vous êtes une véritable activiste des droits des femmes, on en parlait. Et votre ascension politique peut être véritablement qualifiée de fulgrante. Comme a dit Esther tout à l'heure, vous êtes députée, vice-présidente de l'Assemblée, directrice adjointe du parti auquel vous appartenez. Et donc le 6 avril dernier, vous êtes nommée ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté lors de la formation du nouveau gouvernement. Et puis, selon Jeune Afrique, vous faites partie évidemment des 20 femmes politiques les plus influentes de la Côte d'Ivoire. Moi, ma question, c'est de savoir comment est-ce que vous réussissez à gérer cette dualité, ou à garder, on va dire, cet équilibre. Oui, parce que très souvent dans ce milieu qui est la politique, les femmes leaders ont tendance soit à privilégier un côté et délaisser l'autre côté. Donc, comment vous faites la part des choses ? Comment vous équilibrez ? Waouh ! Je suis sûre qu'elle s'est dit, ah, j'ai fait tout ça, et je suis claire. Ça fait beaucoup. Waouh ! Comment est-ce que j'équilibre pour moi ? Quand il s'agit de travail, on travaille. Et c'est vrai que par moments, mes collaborateurs trouvent que je vais vite avec rigueur et loyauté. Mais quand il s'agit d'apporter la compassion, quand il s'agit d'apporter, je dirais, l'harmonie dans le ministère, je l'ai fait. Mais cette même personne qui peut chahuter quelqu'un dans le couloir, taquiner, mais une fois que je rentre dans mon bureau, c'est Madame la ministre qui rentre dans le bureau. Et donc, j'amène mes collaborateurs à faire la différence. Quand on sort du bureau, on peut se retrouver à mon domicile, c'est la famille. Quand on rentre au bureau, c'est vrai que moi, je considère mon ministère, mon cabinet comme ma famille, ma deuxième famille, parce que nous passons pratiquement toute la journée ensemble. Mais la même ministre qui peut-être qui te tapote l'épaule dans l'ascenseur, une fois que je rentre dans mon bureau, c'est Madame la ministre. Elle peut te donner oublier le poids. Ah non, je ne donne pas les coups de poids. C'est des petites tapotes. Et c'est pareil en politique. Pour moi, ce n'est pas rien en politique. Les réunions politiques, nous les faisons. Quand on sort de la réunion, on peut se parler. Mais une fois que nous rentrons en réunion, on me parle avec le titre qui va avec. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces toutes premières questions du Life Weekend. Mais attention, il y en a d'autres qui arrivent. Surtout, ne bougez pas. Le Life Weekend sera de retour dans un court instant avec le confessionnel de Madame la ministre Dogon. Mais après, la chronique culturelle de Frédéric autour ce soir de l'industrie, de la beauté et de la mode. Donc, comme d'Ivoire, suivi du « Si je vous dis, séquence anecdote à venir ». Ça promet, à tout de suite. Le secteur de la beauté, du bien-être et de la mode connaît une croissance manifeste ces dernières années. dans notre pays, les offres répondant aux demandes d'une clientèle de plus en plus grande et de plus en plus exigeante. Mais est-ce suffisant aujourd'hui pour parler d'industrie dans ce domaine en Côte d'Ivoire ? Pour répondre à cette question, je vous prie d'accueillir la seule et unique directrice éditoriale du magazine Elle Côte d'Ivoire, la toute puissante Frédéric Leninger, s'il vous plaît. La musique de l'industrie ! Ah, là, 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 que l'entrée fracassante ! Salut, Frédéric ! C'était important d'honorer la ministre. Ah oui, j'ai l'honneur. Ah oui, voilà, on est accordé. Les 21, 22 et 23 mai prochains, le Sofitel Hôtel Ivoire va accueillir le tout premier salon de la mode et de la beauté en Côte d'Ivoire. Ça démontre clairement qu'il y a de la matière dans ce secteur. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il existe aujourd'hui une industrie de la beauté et de la mode en Côte d'Ivoire ? C'est la question à laquelle tu as essayé de répondre aujourd'hui. Oui, parce que jusque-là, vous êtes belle. Il faut dire que c'est un sujet de circonstance aussi, parce qu'on recevait Madame la ministre. Exactement. Et on sait à quel point elle tient. Qu'elle aime la beauté. Voilà. On est informés. À sa beauté. Voilà. Alors, effectivement, ça restait jusque-là quelque chose de très informel, parce que ça a toujours été les métiers. Vous savez, quand on part à l'école, on dit « Ah bah tiens, tu n'arrives pas à avoir un parcours scolaire typique, donc on va te mettre à la coiffure, à la culture. » C'est rissé. Voilà. C'est rissé, série B, série tout ça là. Et puis, au fur et à mesure des années, on se rend compte que l'Afrique est devenue un nouvel eldorado de la mode et de la beauté. J'ai même trouvé des chiffres assez incroyables. Elle est en progression constante de plus de 10% par an, contre 4% dans le reste du monde. C'est pas mal, hein, 10%. C'est énorme. Voilà. C'est assez énorme, surtout la beauté. On a même un chiffre estimé à 10 milliards d'euros en 2018. Je fais plaisir aussi à Sophie, parce qu'on parle du Cameroun et de la Côte d'Ivoire comme porte d'entrée. Je savais qu'elle allait être contente. Après, la belle chanson. J'ai parlé du Sénégal, non, non. Sénégal ou Maroc, hein. Je vais essayer, je vais essayer quelque part, à un moment donné. J'ai tiqué un peu, parce que j'attendais. D'accord ? Et n'oubliez pas le tchiboujén. Très important que vous l'avez mangé avec le tagine avant de vous maquiller. Voilà. Donc, comme on était en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, madame? Ministre, la radio, tu peux plus rien dire, du coup. Donc, la Côte d'Ivoire est considérée comme principale porte d'entrée du marché de produits esthétiques en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Oh ! Donc, c'est un marché, mais c'est resté informel, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas mis des choses en place pour pouvoir sortir des chiffres au quotidien. Toutes les dépenses type beauté, make-up, cheveux, sourcils, vous savez, mesdames, vêtements. Ça reste très informel, parce que c'est souvent des boutiques sur les marchés, et on n'arrive pas à quantifier ça. Et aujourd'hui, il faut vraiment essayer de mettre la main sur cette industrie, parce qu'on a des géants comme Unilevel, L'Oréal, Procter & Gamble, etc., qui viennent s'installer fortement. Donc, il est temps de créer ce marché, cette industrie réellement, comme l'a fait le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Voilà. La mode, idem, elle est propulsée sur la scène internationale. Il y a eu tellement de moments où on a pu parler de comment les chanteuses, type Beyoncé, etc., spotent les marques, et puis mettent en avant du continent, et mettent en avant aussi nos cultures. Donc, c'est vraiment devenu aussi quelque chose d'identitaire qui va propulser notre pays, et les pays aussi autour, Sénégal, Cameroun, bien sûr. Et Maroc. Et Maroc, excuse-moi, Abia, doublement. Ça fait beaucoup de trucs à citer à table, mais on vous aime tous. Et voilà, et on profite pour parler des besoins de cette industrie. En fait, c'est très clair, c'est l'accès à la formation, aux ressources, parce qu'on a des personnes talentueuses, mais qui ne savent pas qu'elles sont capables de produire et de contribuer à l'industrie, parce que tout simplement, elles ne sont pas formées, quoi. C'est ça, même elles peuvent avoir, comme tu dis, le talent inné de création. Ça demande toujours une professionnalisation, parce que ça reste des métiers à part entière. Et pouvoir faire vraiment tourner, en gros, clin d'œil à cette image magnifique du El Côte d'Ivoire. Et donc, il y a aussi la création de plateformes d'échange. Et ça, ça manque cruellement aussi en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, voilà, où les professionnels et les amateurs peuvent discuter et là, vraiment créer du vrai business. Parce que pouvoir entrer dans des boutiques, pouvoir entrer dans des centres commerciaux, etc. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, la promotion et la valorisation des savoir-faire et aussi la révélation des nouveaux talents. Ça, ça pourra aider. Donc, je fais la petite chute sur, justement, le Lifestyle and Beauty Festival qui va avoir lieu le 21, 22 et 23 mai au Sofitel, qui va tenter de répondre, en fait, à ce besoin et de mettre en relation ses amateurs et ses professionnels. Et ça va être la première fois, ça va être une première. C'est une grande première. Une grande première. Et ça va être très important et capital parce qu'on va pouvoir peut-être commencer à sortir des vrais chiffres, quantifier cette industrie, à pouvoir mettre en avant un parcours itinérant où les créateurs et les artistes vont pouvoir s'exprimer. Mais pas que. Ceux aussi qui essaient de vouloir avoir une grosse industrie, un gros business, pouvoir exporter et importer notre savoir. Voilà, aujourd'hui, sur ce festival, vous allez pouvoir être sponsor. Lifestyle and Beauty Festival. Exactement. Vous pouvez être sponsor exposant, participer à des ateliers, prendre la parole, mais aussi vous former. Parce que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a la possibilité aussi d'assister à des masterclass et donc, forcément, de pouvoir apporter du savoir ce qui manque cruellement à cette société, en fait, tout simplement. On a hâte, vraiment, c'est à la fin de ce mois. Et c'est là, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine déjà. Madame la ministre, c'est vrai que quand on préparait cette émission, on sait que vous vous exprimez ou vous vous illustrez autrement que par votre physique pour tout le parcours que vous avez. Sophie le citait tout à l'heure. Mais on sait aussi que pour vous, c'est très important, une femme en reste une, de s'apprêter, d'être bien mise. Est-ce que ça, c'est un sujet qui vous parle ? Oui, c'est un sujet important parce que nous savons que, je dirais, dans la généralité, la jeune fille part à la couture ou à la coiffure parce que pour elle, il n'y a plus d'autres vectures. Pour moi, c'est un métier. Et j'aime à le dire aux jeunes filles, la coiffure, la couture sont des métiers. Il faut le faire avec passion, avec conviction parce que nous avons de grands créateurs, nous avons de grands coiffeurs qui gagnent très bien les vies. On ne va pas à la coiffure parce qu'on a tout perdu. On part à la coiffure parce que nous avons une objectif, une vision et que c'est un métier que nous embrassons. Et qui peut nourrir son homme. Et qui nourrit son homme. Alors, merci beaucoup Frédérique, avant que tu aies quelque chose à rajouter. Plus d'informations, mais là, pour le coup, je vous renvoie déjà, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, honte à eux, sur www.l.ci. Elle Côte d'Ivoire, votre magazine préféré chez Monieux. Mais surtout, sur le Lifestyle & Beauty Festival, vous pouvez trouver toutes les informations sur la beauty. Il y a un site internet pour ça. Voilà, sur la beautyfestival.ci. Et puis, peut-être l'occasion qu'on se rencontre. Et puis, il y aura Rabia aussi. Et puis, il y aura toutes ces belles femmes. Et j'espère, Madame la Ministre, aussi. On l'espère. Vous avez vu comment je prends les rendez-vous, comme ça, en direct ? Oui, oui. Comme ça, je ne peux pas dire non, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez partagé le live. Moi, je l'ai fait. Oui, on est en live sur Facebook. Partagez le live. Partagez le live. Alors, Madame la Ministre, on va revenir à vous, avec cette séquence que moi, j'affectionne. Personnellement, c'est le « si je vous dis ». Alors, on va vous sortir un mot, un nom, une image, en tout cas, quelque chose qui pourrait normalement vous évoquer une situation, une anecdote. Et on vous laissera nous raconter ça. Qui veut commencer ? Oui, Sophie. J'avais la pression, du coup, donc je voulais te dire « Sophie commence ». Sophie commence. Non, mais je commence surtout parce que je pense que c'est une suite logique par rapport au sujet que vient de présenter Frédérique. Tu sais ce qu'elle va dire, toi ? Non, mais grave, elle est dans mon truc. Ouais ! Je devis. Alors, Madame la Ministre, si je vous dis « couture » et « mollard ». C'est vrai que c'est dans la logique. Couture. Couture et mollard. Couture. Couture, quand j'étais en classe de quatrième, je voulais arrêter les études pour la couture. C'était une passion. À la maison, j'avais des caillots de dessin. C'est génial. Avec l'aiguille et les… En fait, je coupais mes rambes pour faire des petites tenues et puis j'avais trois cahiers. Et un jour, mon père, il rentre dans la chambre. « Mollard ». Voilà, il découvre les cahiers de couture. Il rentre dans une colère que je ne peux pas expliquer. « Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire la couture. » J'ai été battue pour ça. Ah oui. Parce que je ne voulais pas lâcher. C'est vrai que je ne dirais pas que je… Bon, c'est vrai que je suis déterminée. Et ça, je sais caractère… Et ce caractère trempé, il vient aussi de papa. Tout petit, donc papa ne voulait pas que j'arrête. Moi, je voulais arrêter. J'ai fait pratiquement deux mois sans aller à l'école. Ah oui. Ça devait être chaud à la maison. Tel père, tel fille. C'est ce que je voulais. Et papa voulait m'imposer sa vision. Je n'étais pas d'accord. Ensuite, bon après, j'ai dû les lâcher parce que papa ne reste pas. Alors, est-ce qu'on pourrait espérer peut-être plus tard une marque ? Ou est-ce que peut-être quelque part… Mais j'aime bien la couture. Vous avez quand même essayé un peu. Est-ce qu'il y a une machine à la maison, par exemple ? Ou vous avez des croquis de temps en temps ? J'ai aimé. Une toute petite machine. Peut-être une marque. Il y a toujours la flamme. Bon, maintenant, le moulard. Le moulard. Le moulard, c'est le sobriquet que les élèves gendarmes ont donné à mon père. Pourquoi ? J'étais l'intendant de l'école de la gendarmerie. OK. Et pour les PDM, les bourses, la cantine à l'école de la gendarmerie. Et pour parler de mon père, il ne pouvait pas dire son nom. Donc, le sobriquet qu'ils avaient trouvé, c'est le moulard. C'est le moulard. C'est le moulard. Et chaque matin, quand ils faisaient le footing, c'est avec le nom du moulard. Ils chantaient. Ah oui ? Quand on avoisinait les feux de bois pour rappeler au père que… Est-ce que vous vous rappelez un peu la mélodie ? Je ne sais pas chanter. Je suis la seule femme bêtée qui ne sait pas chanter. Non, non, non. On ne vous rassure pas. Ah si, je ne sais pas chanter. C'est un sacré paquet comme ça. Merci, merci. Alors, Prédéric. Soutien total. Soutien total. Si je vous dis mentor. Waouh. Si je vous dis mentor. Mon mentor, le premier ministre à Amadoubhan Koulibaly, Paix à son âme, c'est quelqu'un qui, pour moi, continue de compter. Parce que les conseils qu'il nous a donnés, le tracé qu'il a fait pour chacun d'entre nous reste, par moments, bon, avec mon frère Touré, quand je pose un œil, il dit « Ah, si le parrain était là ! » Donc, c'est quelqu'un qui est resté présent dans ma vie et puis il apporte beaucoup. En peu de temps, il apporte beaucoup. Comment vous vous êtes rencontrée ? Est-ce que vous vous rappelez ? Bien sûr. C'était après l'élection de 2016. Un matin, à 7 heures, je reçois un appel. Bonjour, madame le député. Bonjour, monsieur. Je vous dis félicitations, vous encouragez. Pour la petite histoire, l'UPC était dans le RADP. Je voulais être candidate. On m'a trouvé trop jeune. Ils ont préféré quelqu'un d'autre, de plus âgé, de plus ancien. Et je suis sortie de l'UPCI ? Non, du RADP. Parce que l'UPCI était membre du RADP. Et comme le RADP n'avait pas adoubé notre candidature, nous nous sommes sortis pour que je puisse être candidate. On parlait des déterminations. Et donc, le premier ministre l'appelle. Vous êtes allé jusqu'au bout. Vous avez cru en vos chances. Félicitations. La voix m'est dit, mais je ne sais pas trop. Donc, je cherche, je cherche. Il dit, j'imagine que vous demandez qui vous parle. J'ai dit, bien évidemment. Pour moi, la pression aurait dû commencer par là. Il dit, monsieur le premier ministre. Donc, je descends le téléphone. Donc, je descends le téléphone. Je dis, quoi ? Je réveille le téléphone. Elle n'a pas changé, je ne sais pas rien. Je réveille le téléphone. Bon, je me confonds, je suis ce que je me suis. Ah, d'accord. Il dit, pas bien grave, passe au cabinet. Mais je ne passe pas. Une semaine après, c'est l'Assemblée maintenant. Ah, madame le député, on pense sur la primature. On se demande, tu as l'effet quoi là-bas ? En fait, je n'ai rien de secrétaire général. Il dit, tu as l'effet quoi là-bas ? Je me suis marrée deux semaines après. La troisième semaine, je me suis rendue au cabinet du premier ministre. Et la première phrase qu'il m'a dit, vous êtes déterminée. Je suis à votre disposition. Je lui demande, monsieur le premier ministre, c'est moi qui suis à votre disposition. Comme dans les films américains. J'allais me dire, c'est trop clair. Tout est parti dès là, mais c'était en même temps. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu fais attention, tu es une femme politique. Les conseils ont commencé à penser. Je n'ai même pas eu le droit. Les conseils. Je ne veux pas entendre ton nom dans ces histoires d'homme. Attention à ta vie. Tu es une femme politique. Le seul endroit où l'homme peut atteindre une femme politique, c'est sa vie privée. Je vois des lords dans cette vie. Et tu fais attention à l'Assemblée, tu es une femme, tu restes femme. Alors, Rabia. Alors, moi, si je vous dis mercenaire et handball. Mercenaire. Moi, je suis tout de suite parce que... Ce ne sont pas des choses à faire. Je préfère vous les dire. Bon, j'étais au lycée Fatiga de Daloa. Et le lycée 3 de Daloa devait jouer compétitif au Loa Su. Et nous avons fait la compétition au niveau de la ville. Et donc, l'entraîneur du lycée 3 de Daloa a demandé si je pouvais rejoindre l'équipe. Le lycée 3, c'est la seconde. J'étais en 3e. Et vous jouiez bien au... Oui, je jouais bien, mais je ne devais pas y être parce que c'est la seconde. Le lycée 3, c'est la seconde à la terminale. Et donc, je me suis retrouvée au milieu des grandes sœurs pendant toute la période de Loa Su. Et puis, je crois que c'est à Iam Socro. Non, à Mans. Un mercenaire. À la compétition de Mans, je ne sais pas, ça a futé. On vous a attrapé. Un peu. Mais c'est impressionnant qu'elle soit plus jeune et qu'elle soit allée jouer entre les grandes. C'est ça que vous avez gagné. Oui, à Iam Socro, oui. Voilà, ça se termine bien. Parce qu'on a gagné, on a gagné l'équipe, le lycée de moi, ils nous sommes allés pour la finale à Iam Socro. MashaAllah. MashaAllah, continue. Bon, moi, j'ai un signe, je vous dis, mais si je vous montre plutôt, parce que je ne vais pas le dire, je vais vous montrer une image qu'on va regarder sur l'écran. Si je vous montre ça... Bon, je sais qui a fait fuiter cette photo, il y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est Sylvie Touré. Alors, cette photo, vous l'avez envoyée à Sylvie un jour. Sylvie qui est notre consoeur, évidemment, qu'on embrasse très fort. Et c'est la photo de riz couché, sauce graine avec escargot de dain. C'était pourquoi. Je vous explique. C'est ça, mais Sylvie est terrible. Bon, je pense que nous avons une activité, elle me pressait. J'ai dit, mais Sylvie, attends, mon petit déjeuner. Quand je vais te montrer mon petit déjeuner, tu vas comprendre pourquoi... Pourquoi pour l'instant, je suis là ? Récoucher, sauce graine et puis escargot de dain. Moi, j'ai juste une question. Ok, comme incroyable, j'ai pris la photo. Moi, j'ai juste une question, est-ce qu'il y avait grattin en bas ? Mais regarde, c'est le grattin. Je suis le coutilier. On voit qu'il y a le grattin. Merci beaucoup de partager tout ça avec nous, Madame la Ministre. On va vous demander maintenant. C'était la petite surprise. On va vous demander de rejoindre notre fauteuil du confessionnal. On va passer à tout autre chose. Et pour vous accompagner, Madame la Ministre, dans le décor du confessionnal, la vidéo d'un titre que vous aimez particulièrement, c'est Ayo du groupe Eden. On regarde ça. Je sais que, comme nous, vous êtes très impatients de vivre ce moment intimiste avec Madame la Ministre de Gaulle. Alors, sans plus tarder, voici son confessionnal. A brûle pour point des cycles, l'éclat de votre valeur d'action à la face de la nation a conduit les plus pessimistes à nuancer leur désespoir d'une décrue prolongée de l'ascenseur social. Vous êtes regardé comme l'attraction ascendante des nouvelles générations, la figure d'une amélioration inéluctable, prochaine et durable du sort des jeunes, des jeunes filles, des jeunes femmes. Le faciès politique n'a que trop couvert la réalité d'un dynamisme exceptionnel, porté notamment par cette force de caractère. C'est cette autre réalité que je vous invite à nous révéler dans votre confessionnal, Miss Belmond de Dogon. Promettez-nous de répondre à nos questions avec sincérité et sans joker, comme vous l'exigez. Je le promets. Voilà, c'est fait. Belmond, qu'est-ce que vous préférez le plus en vous ? Un trait de caractère, quelque chose de votre physique, n'importe quoi. Non, pas mon physique, ma détermination. Votre détermination. Et qu'est-ce que vous ne supportez pas du tout en vous ? Mon impatience. Ah, vous êtes une impatiente. Oui. C'est votre plus gros défaut ? Je dirais oui. À quel point se construire dans l'adversité vous définit-il ? Si une échelle de 1 à 10, je dirais 10. Ah oui. Dans le gouvernement actuel, de qui êtes-vous le plus proche ? Du ministre Mamadou Touré. Il nous a fait comprendre que vous avez été à l'école ensemble ? Oui, au lycée de Boisflé. Vous connaissez depuis combien d'années ? Vous vous connaissez depuis quand ? Waouh, le lycée de Boisflé, je dirais c'est en 93. 93, si je veux bien de mémoire. 28 ans. 93, oui. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Belmond, le plus dans la vie ? Mes enfants. Ils ont quel âge, vos deux enfants ? Le garçon à 23, la fille à 14. Vous êtes une maman heureuse ? Oui. Ils vont à l'école encore ? Oui. Ils sont intéressés par la politique ? Ah non, pas du tout. Par la musique, alors ? Non. Ou la couture. Et ce qui vous énerve le plus dans la vie, c'est quoi ? L'impolitesse, l'ingratitude. Vous en avez déjà été victime ? Oui. Vous réagissez comment, en général ? Quand ça arrive ? Waouh ! Coup de poing. Non, pas de coup de poing. Je prends mes distances, généralement. Vous ne vous êtes jamais battue ? Ah si, une fois. À l'école ou ? Non, avec des gendarmes. Ah oui ? Vous voulez nous raconter ça ? C'était aux obsèques de mon père en 2004. Et nous revenions du caveau familial lorsqu'on a vu des gendarmes en train de prendre des affaires sous prétexte que c'est la femme qui l'a demandé. Non, nous nous sommes opposés, ça s'est terminé en bagarre. Ah oui, avec la famille et les frères et tout ça, tout le monde y était. C'était plus les filles qui se battaient. C'est vrai que papa nous a donné une éducation d'homme. Donc, à un moment où nous avons des réactions, je ne dirais pas d'homme, parce que la femme a le droit de se tenir debout. Pour vous qui avez travaillé dans le privé, comment on se sent quand on débarque à la tête d'une administration publique ? Je dirais qu'on s'est dit qu'on a un autre challenge à relever. Sortir du privé à la administration, c'est deux mondes différents. Mais sortir du privé apporte plus. Le contre-coup de votre engagement politique, est-ce que c'est une vie familiale qui en pâtit ? Je dirais un peu. Un peu ? Je dirais un peu, parce que c'est vrai que la vie politique, en politique, nous n'avons pas de vie. La politique nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Les enfants s'en plaignent un peu. C'est vrai que les garçons et les autres sont à l'étranger. La fille, elle est ici. Elle aimerait bien avoir sa maman les week-ends. On n'a que les week-ends pour faire la politique. Mais nous arrivons à trouver, je dirais, le juste mieux par moment. Comparativement à la vie en entreprise, le monde politique est-il plus dur ? Quelle est la pire situation que vous avez vécue en politique ? C'était pendant la campagne de 2016. Nous étions à un meeting quand un homme âgé s'est élevé et puis il a parlé à haute voix comment est-ce que vous pouvez écouter une femme si nous nous couchons la nuit. Carrément ! Oui. J'ai pris un coup, mais je n'ai pas laissé entrevoir que je venais de prendre un coup. À mon équipe, nous avons continué le meeting et puis bon, après, j'étais à deux doigts de pleurer parce que je trouvais insultant. C'est d'un machisme. Mais les heures après, nous m'ont donné envie d'aller de l'avant et de prouver aux hommes que la femme peut s'asseoir sur un tableau de 2, 2, comme ils le disent. C'est dur quand même, très violent quand même. Bref, s'il existait dans votre vie une chose que vous regrettez le plus, ce serait laquelle ? Moi, j'assume tous mes actes. Je ne regrette aucun de mes actes. J'assume tous mes actes, je ne regrette aucun. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous auriez faites différemment, avec le recul, avec le temps ? Si je me mettais à réfléchir de la chose, je n'avancerais pas. Quand je pose un âge, je l'assume et je vais de l'avant. Jusqu'au bout ? Jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui vous rend le plus fière de vous aujourd'hui, Belmond ? Ma carrière politique. Ma carrière politique, parce qu'il y a, je veux dire, il y a 7 ans de cela, ou même 10 ans, mon entourage n'aurait jamais eu cru que je serais arrivée là où je suis aujourd'hui. Belmond, avez-vous été sincère ? Bon, à part la question sur votre plus belle histoire d'amour. Avez-vous été totalement sincère au cours de cette interview ? Oui. Merci beaucoup. A suivre dans le live week-end des séquences cultes avec Madame la Ministre, interview sur mesure, et pas n'importe lequel, sans oublier le Battle des Queens. Vous ne voudriez pas manquer ça. A tout de suite. En tant que politicienne, vous savez qu'il y a des lois à travers le monde qui portent des noms de femmes. Notamment la loi Simone Veil, ou la loi Veil, concernant la dépénalisation de l'avortement en France. Il y a eu aussi la loi Taubira, pour la reconnaissance de la traite négrière et l'esclavage, comme crime contre l'humanité, et d'autres. Elle en a, notamment, je crois, le mariage homosexuel, etc. Le mariage pour tous. Voilà. Alors, est-ce qu'il pourrait exister un jour une loi d'Ogo ? Parce que vous êtes, évidemment, député. Est-ce qu'un jour, on pourrait avoir l'espoir de la création carrément d'une loi qui porte votre nom, la loi d'Ogo ? La question est posée pour cette interview sur mesure. Ce qui va se passer, c'est qu'on va partir dans l'actualité. On va parler de choses qui nous ont marquées ces derniers temps. Et vous allez nous dire si les décisions qui ont été prises ou qui pourraient être prises, sont des choses qui pourraient peut-être figurer sur la liste des lois que Mme d'Ogo nous imposerait peut-être un jour, pourquoi pas, ou proposerait simplement dans l'hémicycle. Alors, on va commencer par Rabia Diallo. Je l'ai choisi parce que, mais est-ce que tu as vu le regard ? Je l'ai choisi. Rabia. J'ai vu qu'elle a essayé de te charmer. Les gens ne savent pas ce qu'on dit. Qui a commencé ? Si, si, ça a juste. Alors, Rabia. Mais là, ça s'est passé en Tanzanie. Alors, les autorités de la ville de Dar es Salaam qui ont décidé qu'ils allaient publier très prochainement la liste de tous les hommes mariés. Tous les hommes mariés, ce sera une base de données afin de lutter contre l'infidélité. D'accord ? Et c'est une information qui a été transmise justement par France 24, qui sont assez sérieux. Et cette base de données sera publique et inclura leurs photos. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, en Tanzanie, si une femme est approchée par un homme qui lui dit bonjour, je m'appelle Mamadou Ndjaï, C'est bien qu'il soit sénégalais quand même. Je trouve que c'est... Abdel Razak, quelque chose. Elle peut aller sur Google et puis mettre son nom. Et voilà, si effectivement il est marié. Ou sur la plateforme qui est une plateforme gouvernementale. Voilà, gouvernementale. Elle va pouvoir savoir si cet homme est marié ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que ça, c'est une loi que vous pourriez proposer ici en Côte d'Ivoire ? Pour lutter contre les prédateurs. Les prédateurs, on a dit... Et en plus, ils ont dit... Oui, ils ont dit ça. Ils ont dit exactement ce qu'ils ont dit. Les informations seront disponibles sur un site web gouvernemental pour aider les femmes célibataires à identifier les prédateurs. Identifier les prédateurs. Qui se font passer pour des célibataires, eux aussi. Fait remarquer Paul Maconda, le commissaire régional. Vraiment. Notre but principal est de soulager la douleur de ces femmes qui souffrent de ces tricheurs. Vraiment. Qui leur promettent le mariage. Alors, pensez-vous, c'est vraiment important. Est-ce que cette loi pourrait être éventuellement une loi ? Je ne l'écrirais pas comme ça. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire, vous ? Pour lutter contre ça ? Contre ces... Moi, je dirais, pour lutter contre ça, on gagnerait à créer cette connexion entre les mairies. C'est-à-dire ? Digitaliser les mairies. C'est-à-dire que lorsqu'un monsieur X, qui est déjà marié au nord de la Côte d'Ivoire, à Ferquet, lorsqu'il se retrouve au sud d'Abidjan, ne contracte pas un autre mariage. C'est parce que les mairies n'ont pas cette connexion-là que l'ivoirien peut se permettre de prétendre se marier deux fois. Mais est-ce que c'est valable pour les mariages traditionnels ? Ou c'est seulement sur le plan légal ? Mais légalement, le mariage que tu mets n'est pas reconnu. Donc, il peut le faire, mais c'est que je suis faite. Qui d'autre ? Je ne sais plus comment... Je me lance. Allez, vas-y, Esther. Alors, ces événements se déroulent à Yopougon, dans le quartier Sykoji. Ce mercredi, dans la matinée, une situation des plus scandaleuses s'est produite. On a deux sœurs qui vivent dans la même maison, ne se parlant pas, qui se sont rendues responsables d'une scène explosive, on dira ça. L'une d'elles a mis une marmite au feu, écoutez bien, l'a oubliée et est partie à la prière. Quant à la seconde, qui était apparemment encore à la maison lorsque sa sœur a oublié la marmite fumante, a ignoré la marmite et est sortie à son tour. Alors, résultat, la bouteille de gaz explose, occasionnant un incendie d'une gravité extrême. On a une dizaine de magasins et habitations qui sont parties en fumée. Précisement, neuf villas incendiés et dix magasins calcinés. Heureusement, on a eu les sapeurs-pompiers, donc aucune perte de vie en vie humaine. Toutes nos compassions aux familles sinistrées. Madame Dogot, avez-vous déjà entendu parler de cette situation ? Et puis pensez-vous qu'un tel acte devrait être punissable ? Si oui, quelle serait la loi Dogot à appliquer pour ce type de situation ? La loi Dogot contre la connerie. En fait, ce matin, nous étions pour apporter la compassion du gouvernement aux familles sinistrées et aux commerçants qui ont vu les boutiques et les magasins parties en fumée. Une loi pour punir, c'est la SNAT criminelle, je ne saurais mieux prononcer. C'est une querelle de famille. C'est la sorcellerie, pareil. Je ne parlerai pas de sorcellerie. C'est une querelle de famille. C'est une colère qui allait un peu trop loin. La punir, je ne suis pas le juge. Je ne peux pas décider de la punir ou pas. Mais ce que je pourrais dire, c'est de faire comprendre aux membres d'une même famille. Il peut arriver que nous nous disputions, mais au soir de la journée, nous devons arriver à nous parler, à nous pardonner. Si ces deux sœurs avaient su se pardonner, ces familles-là, ces réponses... Mais si la loi les oblige à se pardonner ? Ça peut aider aussi. Ça peut ne pas être des membres d'une même famille. Parlez-vous, sinon vous partez en prison. Oui, ça peut ne pas être des personnes d'une même famille. Mais il est difficile de faire une loi pour amener les gens à se parler. Il faut plutôt prôner la cohésion sociale, il faut plutôt prôner l'entente, l'unité. Parce que ce que nous devons savoir, nous avons peut-être des vies différentes, mais un seul destin, qui est la Côte d'Ivoire. Il faut amener à privilégier l'intérêt général. Sophie ? OK. Alors, moi, c'est une loi qui a été proposée et qui risque de passer en Afrique du Sud. C'est la polyandrie qui sera bientôt légalisée. Eh oui. Voilà, le ministère sud-africain de l'Intérieur a donc proposé une nouvelle loi qui permettra aux femmes d'épouser plus d'un mari, de la même manière que les hommes sont autorisés à épouser plus d'une femme. Donc, le document, c'est un document de 67 pages, qui est également appelé le livre vert sur le mariage, et qui indique que la loi actuelle pour le mariage ne favorise pas l'égalité dans ce pays-là. Donc, qu'en pensez-vous, déjà ? Déjà ? Elle est surprise, elle est là. Et est-ce que vous pensez qu'une loi pareille peut... J'ose même pas en parler parce que ma foi chrétienne m'a aidée de me prononcer dessus. Sur la polyandrie ? Je suis chrétienne catholique. Et la polygamie, c'est... Et du coup ? L'Église catholique, c'est un homme, une femme, point. Et donc, même pour la polygamie, vous êtes aussi... Un homme, une femme, point. Bon, voilà, c'est dit. C'est dit. Alors, non, piète, vraiment sur mon sujet, du coup... Vas-y. Non, mais il s'agit... C'est très sérieux. Il s'agit de deux femmes transgenres condamnées à 5 ans de prison. Donc, ça s'est passé... Au Cameroun. Au Cameroun. Cette semaine, c'était Loïc... Jequan. Vous savez comment je sais faire ? Alias Shakiro. Et Roland Montalias Patricia. Donc, deux femmes transgenres qui ont été condamnées à 5 ans de prison. Pour tentative de conduite homosexuelle. Et d'outrage public aux mœurs. Voilà, c'est comme ça que le tribunal le doit là à trancher. Et voilà, pour elles, 5 ans de prison, c'est comme une condamnation à mort, étant donné qu'elles vont être dans une prison d'hommes. Donc, évidemment, vous imaginez un petit peu. Donc, ces personnes ont été interrogées sans la présence d'avocats, ont été frappées, menacées, etc. Et il y a même Human Rights Watch qui a dénoncé de nombreuses violations de droits humains lors d'arrestations et de poursuites judiciaires. Enfin, il y a des choses assez incroyables. Oui, assez rudes sur le sujet. Surtout par rapport aux pratiques. Donc, voilà, pareil, la même question. Finalement, je sais qu'il y a tabou sur la question. Mais par contre, sur droits humains... Oui, je respecte l'indifférence. Je respecte l'indifférence. Mais selon ma foi chrétienne, c'est un homme, une femme. Mais je ne peux pas pour autant atteindre à l'avis de quelqu'un parce qu'elle est homo. Non, je respecte l'indifférence. Mais ma foi chrétienne me dit que le mariage, c'est un homme, une femme. Et je m'en tiens à cela. D'accord. Donc, vous priorisez la religion à la politique. Oui, parce que pour moi, la religion est importante. Ma foi chrétienne me guide chaque jour. Je me dis que je suis arrivée où je suis parce que j'ai cru en Dieu. Et pour moi, c'est important. D'accord. OK. Voilà, c'était l'interview sur mesure. La loi Dogo. En gros, dire de tout ça que la loi, elle serait sur quoi, finalement ? Un peu sur celle de Rabia. Non, dites sur moi. Non, ça, je vais te jeter. Non, mais sur celle de Rabia. Sur celle de Rabia. Sur celle de Rabia. Sur celle de Rabia. Je ne vais pas terminer. Non, mais sur celle de Rabia. Je n'ai pas besoin de ça. C'est bon. Allez, on va passer à autre chose, mesdames. Autre chose qu'on adore. C'est la boîte à défis, c'est le défi de la ministre. Ah oui, évidemment. Pourvu que je ne chante pas. Pourvu que je ne chante pas. On ne va pas vous faire chanter aujourd'hui. Qui va rapporter le bocal à madame la ministre ? Je peux choisir ? Vas-y, ma chérie. J'allais choisir quelqu'un d'autre. Un peu de lasagne pour vous, s'il vous plaît. Oh, lasagne. Tu ne dis pas le poc sous poète. Lasagne à la forme. Le poc sous poète. Dis riz couché. Riz couché. Riz couché. Le poc sous poète. Riz couché. Alors. Un petit gratin. Maquiller en un temps record. Le défi de madame la ministre, c'est maquiller quelqu'un en un temps record. Bon, on est resté longtemps sur le fait que vous êtes une femme forte et vous restez aussi une femme coquette. Et donc, on se dit, souvent, vous devez être pressé de partir au travail. Donc, vous avez un maquillage rapide à faire. C'est bon, le cobaye. Allez, on va vous expliquer tout. Et donc, on a préparé ça pour vous. Est-ce qu'on peut faire, on peut mettre en place le dispositif, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. La chaise haute. Oui. Le maquillage. C'était ça où la chanson, du coup. C'était ça où vous chantiez. T'as coupé de chanter. Changer. Vous chantez ? Ah non, je ne sais pas chanter. Alors, Sophie. Non, non, c'est pas moi. C'est Arabia d'abord. Qui va faire quoi ? Qui va faire quoi ? Non, on n'est pas encore. Non, mais attends, c'est toi. Non, 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 parce qu'en plus, j'avais oublié que c'est toi qui devais expliquer le défi. Alors, vas-y, Sophie, explique le défi à madame la ministre. Alors, madame la ministre, là, sur votre gauche ou en face de vous, il y a un siège, une chaise haute. Oui. Donc, dans un institut de maquillage, évidemment, pour ne pas que vous ayez à vous baisser, on a choisi de vous mettre un siège qui soit à votre hauteur, avec notre mannequin qui s'appelle Awa. Awa, s'il vous plaît. Oui, prends l'applaudit, Awa. Joli Awa. Bienvenue chez... Oh, la prouve Awa. Awa, je trouve Awa. Awa, je trouve à moi, hein. Dodo Beauty. Dodo Beauty. Alors, Awa est notre opérateur prompteur. Prompteur. Et votre défi... Oui. ...va être de la maquiller en cinq minutes. Crono. Tout en restant concentrée et en répondant à nos questions. Awa, j'aurais bien voulu faire un meeting, à mon avis. Je t'avoue que... Non. Alors, madame la ministre, je vais vous prendre ça. Déjà ? Oui. Et on va vous conduire à Awa. Vous pouvez me baisser, évidemment. Venez, s'il vous plaît. Mais Awa, tu seras massacrée. Voilà. Déjà, est-ce que vous vous maquillez vous-même ou vous faites toujours appel à des professionnels ? Ça vous arrive de... Oui, je me maquille. Voilà. Awa, Awa, j'ai confiance. Awa, Awa, bon. Madame la ministre, ce que Sophie vous expliquait, c'est que chacune des filles aura une minute pour vous perturber et perturber votre concentration pendant que vous effectuez le maquillage. D'accord. Elle est déjà démarrée. Attendez, on va lancer le chrono d'abord. Elle regarde juste son poignet carrière. Je fais mes crayons. Voilà. Ah, ok, pardon. C'est conçu, vous. Excusez-nous. Donc, vous serez concentrées. D'accord. Madame la ministre, attendez, le chrono, là, tout ça va être dans le chrono, là. Bon, d'accord, je déconne. Est-ce que nous sommes prêts ? Et on va commencer par Rabia, qui va être la première perturbatrice. Avec un calcul mental pendant que vous maquillez. Je vous préviens, Rémat et moi, nous nous sommes séparés en train de... C'est bien, à Dieu mais... D'accord, c'est pas grave. Parce que papa voulait une pharmacienne, moi je voulais aller en seconde. Ah, non, c'est pas de moi. C'est bien pour nous. C'est mieux pour nous. Alors, je vais me faire les affaires. Parce qu'en plus, ça va se faire en rythme. Et on est mauvais, bien... Eh, vraiment. C'est-à-dire que... Regardez. Je ne veux pas danser. Voilà ça. C'est-à-dire qu'on fait un petit exemple. Un plus un... Attends, attends, je te juge, il faut suivre le rythme. Je t'accorde. Ça va me tuer, c'est tout. Un plus un. Deux. Deux plus un. C'est vous qui répondez. Comment je me maquille ? C'est ça, tu maques le goût, ça. C'est ça. Voilà que vous maquillez. Tu vas souffrir, hein. Je t'en veux pas. Est-ce que vous êtes prêts ? Tu risques d'avoir l'autre ici, l'autre là. C'est ton destin, ouais. Allez, est-ce que vous êtes prêts, madame Lavenu ? Bon, elle me fait confiance. C'est chou. Tout le monde vous fait confiance. Toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire vous fait confiance. Bon, je me masse les doigts. Allez ! Est-ce qu'on peut lancer le chrono ? Cinq minutes chrono pour madame Dogo. Cinq minutes ! Pour maquiller Awa. Top, c'est parti ! Un plus un, deux. Non, Rabia. C'est comme si c'est... Un, deux. Non ! Je commence, là. Tu peux taper, non ? Vas-y, vas-y. C'est parti, madame Lavenu. Un plus un. Deux. Deux plus deux. Quatre. Quatre plus cinq. Quoi ? Quatre plus cinq. Neuf, je crois. Neuf fois dix. Neuf fois dix. Neuf fois dix, quatre-vingt-dix. Quatre-vingt-dix moins dix. Je n'ai pas entendu. Quatre-vingt-dix moins dix. Quatre-vingt. Quatre-vingt plus vingt. Cent. Cent divisé par deux. Cinquante. Cinquante fois dix mille. Quoi ? Cinquante fois dix mille. C'est facile, c'est facile. Non, ça, c'est pas facile. Je ne sais pas compter l'argent. Cinq fois cent mille. Ah oui, il n'y a que problème. Cinq fois cent mille, elle a dit. Cinq fois cent mille. C'est facile, ça. Il faut maquiller, il faut maquiller. Oui, c'est ce que j'ai cherché. Vous pouvez maquiller, elle a dit. Cinq fois cent mille. Cinq fois cent mille. Ça va être le dernier. Il faut passer. Ça va être cinq cent mille. OK, donc si on passe cinq cent mille moins trente mille. Quatre cent soixante-dix. Bravo. Ah, elle a dit quatre cent soixante-dix. Oui. Deuxième perte, c'est ma surprise. Mais il n'y a rien pour le rouge à lèvres. Allez, c'est Sophie. Sophie va vous faire un blind test. Il faut reconnaître tes chansons et nous donner le titre. Allez, Sophie, c'est parti. Première chanson. Deuxième perte, c'est-à-dire qu'elle a dit deux chansons et j'ai dit baille. C'est ça, c'est parfait. Deuxième chanson. Vous me fatiguez. Je ne sais plus quoi mettre à la bonne dame. Alors, la prochaine. Faut maquiller, faut maquiller, faut maquiller. C'est la dernière chanson. Vous avez choisi la chanson bizarre. Et vous voulez que... Qu'est-ce que je change de château à rien, par contre ? J'ai déjà, c'est ça ? C'était chaud. C'était chaud. J'ai déjà. Serge Bénaud. Allez, troisième pertubatrice. Vas-y. Frédéric. Allez. Madame la ministre, restez concentrée. Mais vous m'empêchez. Là, ça va s'entriquer. Je vais partir sur un truc qui glisse, là. Bon, ça glisse. Mon premier est un animal qui mange des souris. Qui mange quoi ? Des souris. Des souris. Un animal qui mange des souris, d'accord. Mon deuxième, un animal qui vit dans les égouts. Et mon troisième est un chiffre entre un et quatre. Chez. Je suis précis. Le premier qui mange des souris. Bah oui, ça on sait. Ok. Deuxième animal qui vit dans les égouts. Voilà. Et le troisième est entre un et trois. Mon tout est ce que je suis en train de faire. Ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire quoi ? Non, elle. Non, elle. Elle fait quoi, là, en ce moment ? Il faut maquiller, le temps passe. Tant, tant, tant. Ah, vous êtes mauvais. Charade. Charade. Et oui, et oui. Et pour terminer. Est-ce que vous testez ? Voici l'entrée de la foire des deals dans le nice week-end. Madame Degault, regardez par ici, juste deux minutes. Restez concentrée, Madame Degault. Vous serez emmenée à deviner le prix de ce produit, ce magnifique sac que nous avons réussi à obtenir grâce à notre partenaire, la maison Coni-Sophie. Magnifique sac en cuir. Madame Degault, vous avez 25 secondes pour cet exercice. Mais ne vous inquiétez pas, je serai emmenée à vous situer, à vous indiquer. Je peux le toucher ? Oui. Mais vous perdez plus ou moins de la valeur de ce produit-là. Donc, je vais lancer un chrono, 25 secondes. Tu vas me faire le produit. Lorsque le chrono est lancé, vous devez me faire une première proposition. Tant, c'est pas ? On est prête ? Top. Combien ? 100. Moins. Maquillé. 100 000. Maquillé, Madame Degault. 50 ? Moins. 25 ? Plus. 30 ? Maquillons. Plus. 35 ? Moins. 40 ? Moins. Ah, 32 ? Elle a dit 35, tu as dit moins. 35 ? Moins. 30 ? Plus. 31 ? Elle maquille plus. Plus. 34 ? Moins. 33 ? Plus. Petit plus. 33 ? 33 500 ? Plus. 33 700 ? Plus. 34 000 ? Moins. Oh là là. 33 900 francs, Madame Degault. Vous avez perdu. Je reprends ça. J'étais à deux pas. Je vais vous écouter parce que vous écoutez Konya n'a même pas le prix. Madame Degault, on dirait que vous avez dit que vous êtes obligés d'arrêter maintenant. Non, 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 non. Je ne suis pas à bien. Non, 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 non. C'est fini. Mais c'est fini. Il reste un peu. Attendez, je laisse le jeu. Un peu de glace on d'air, quand même. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Un peu de glace. Ça va venir. On compte 25, 24, 23, 29. Il ne vous reste plus que 20 secondes. Mais comment on l'aperçue encore, là ? Il faut la defender. Moi, je suis serrée, là. 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé ! J'ai trois mon homie là ! J'ai trois mon homie ! Ah oui, très belle, c'est un maquillage léger, léger, hyper léger, vraiment à l'image, c'est génial ! Je me suis débrouillée ! Bon, on va applaudir après ! Non, je réclame mon homie là ! Révenez avec nous, le Life Weekend n'est pas encore terminé, dans un instant, le très attendu Battle des Queens, elles vont faire des propositions à notre invité, mais c'est tout ce que je peux vous dévoiler pour l'heure, et aussi vous dire que ça va être un moment cocasse, d'une cocasserie, cocassante ! Ne zappez surtout pas pour ne rien manquer de tout ça ! Nous sommes là, assis par terre, on vous attend en mode... Soumrelélé ! Bonsoir ! Souvenez-vous-en, il y a une semaine, une dame répondant au nom de Zerbo Abhi, âgée de 40 ans et décédée à l'hôpital général d'Adzopé dans des conditions troubles ! Les mamans de dame Abiba présentes, interpellent également les sages-femmes pour qu'elles viennent assister leurs filles, mais sans succès, parce que les sages-femmes étaient occupées à autre chose, donc à regarder la télévision. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos femmes qui vont dans les centres de santé publique et qui y vont pour rencontrer des gynocolons, des obstétriciens, coups d'énormes risques ! Je vous rassure que le chef de l'État et le Premier ministre prendront leurs dispositions pour que cela ne se reproduise ! Le rap game, c'est une jungle où tous les fous veulent s'affirmer ! Les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent aujourd'hui l'Aïd El-Fitr ! qui marquent la fin du mois du Ramadan ! On a bien gêné, on a bien prié, on a bien dansé, on a bien mangé ! Il est temps que la Solibra reprenne le travail, car chacun sa nuit, chacun son destin ! Si vous permettez, je vais vous expliquer brièvement d'où est venue ma passion pour les énergies soulènes ! Monsieur Ouattara, ouvrez le bouton ! Respirez un peu ! Les chrétiens catholiques du monde entier ont tourné leurs yeux et leur cœur vers leur Seigneur pour la fête de l'Ascension ! Votre proposition a été validée ! Monsieur Winfrey de Basra ! Bravo, bravo, bravo ! J'ai la clé ! Alors, il faut rappeler, cette voiture était à 7 900 millions, aujourd'hui vous l'avez eu à 6 millions ! Donc, félicitations ! Au revoir ! A vous, t'as t'as passé ! Ouais, ouais, ils sont pas des choses à la télévision ivoire et à nous sommes ! Alors, Madame la Ministre, vous vous êtes prêtée au jeu, vous avez répondu à nos questions, vous avez été dans le confessionnal, vous avez même fait le défi que vous avez relevé en retard, mais avec brio ! Et maintenant, nous savons que vous êtes, vous tenez les rênes du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, les dames ici présentes ce soir vont vous faire des propositions, des propositions de projets pour vous aider dans votre ministère ! D'accord ! Vous allez les écouter et vous allez nous dire laquelle des propositions de ce soir a le mieux attiré votre attention et celle que vous allez peut-être choisir, qui sait ? On va peut-être choisir ! Alors, par qui commençons-nous ? C'est qu'il y a le numéro 1, hein ? Le numéro 1 du 1 ! Le 1 du 2 ! C'est Frédéric ! Allez, prête ! C'est parti ! Première proposition ! Attention, elles sont assez intéressantes, ces propositions ! Elle est vraiment intéressante, celle-là ! Proposition de projet ! C'est pour ça que je me suis habillée comme ça avec la chaussure préférée des Ivoiriens ! Lasse-moi ! Lasse-moi ! Elle est un peu loufoque, hein ? Donc, c'est un projet qui est propulsé par des fêtes récentes, d'ailleurs ! Ramadan ! Ramadan ! Et puis, etc. Donc, on pense aussi à Tabaski, Noël, Pâtes, baptême, mariage, traditionnel, civil, religieux... Enfin, communion, anniversaire ! Voilà, aujourd'hui, je milite pour nous, les cocos ! Donc, ce fonds de solidarité aux cocos, c'est pour permettre d'arrêter de frustrer les cocos et de mettre à leur disposition un laissé-passer éternel pour manger gratuitement, sans invitation, chez vous ! Au fait des gens, en fait ! Voilà, c'est un vrai problème de société ! Et voilà, j'avais vraiment hâte de vous rencontrer aujourd'hui ! Et le bénéfice social très important, c'est qu'on n'aura plus de publicité sur les réseaux sociaux type... Donc, personne ne m'a invité, non ! Ou, voilà, zéro rancœur, zéro malentendu, tout le monde est heureux, rassasié, je compte vraiment sur vous ! C'est le F-S-C, et voilà, on compte vraiment sur vous, c'est le fonds de solidarité aux cocos ! Ouais ! Merci ! Et tout le peuple d'été est derrière vous ! Il y a huit de mots... Je rajoute quand même ! Il y a huit de mots qui disaient, « Mami, donc, tu ne m'as pas invité, quoi ! » Et puis, il dit un truc... Il fait ça, « Heureusement que je n'ai pas donné de sucre cette année ! » Je fais comme Rabia qui invite les autres ! Alors, je reçois beaucoup de messages de personnes qui m'expliquent être complexées par leur physique ! Bon, je pense qu'elles devraient apprendre à s'accepter telles qu'elles sont, mais c'est le propre de l'humain ! Donc, moi, ce à quoi j'ai pensé, c'est un projet qui va s'appeler la solidarité esthétique ! Alors, je m'explique ! On s'entraide en permettant le partage de biens physiques ! Un exemple ! Vous l'ignorez, sans doute, mais ma collègue qui est là, elle porte très souvent des breads, mais en dessous, elle a une magnifique chevelure ! C'est vrai ! Des cheveux longs, bien garnis ! Sans chini-pellets ! Alors, on a un autre collègue, par exemple, par contre, qui s'appelle Willy Dumbo ! Il est sacrément chauve ! Lui, comme ça, il pourrait approcher sa collègue pour lui dire, « Ah, Frédéric, vraiment, tu as de beaux cheveux ! Donne-moi un peu ! Je vais le mettre sur ma tête ! » Et à Frédéric de lui dire, « Hum, d'accord, du coup, chez toi, je choisis, Frédéric, tu aurais choisi toi ! » Le ventre ! Le ventre de Willy ! Oui, pourquoi pas ! Il a un poids avec ça ! De toute façon, si tu veux... Le ventre de Willy pour faire la danse du ventre ! Non, 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 ce n'est qu'un exemple ! Vous expliquez mon projet, là, le partage de biens physiques ! Je vais prendre le ventre de Willy pour faire la danse du ventre ! C'est-à-dire, moi, si j'ai des pieds trop gros, et qu'une personne trouve ses pieds trop fins, on essaie de l'équilibrer un peu pour rééquilibrer ! Donc, voilà, ça permettra d'éviter les complexes ! Tout le monde est content ! Et en plus, plus de chirurgie esthétique ! On dit non à la chirurgie esthétique ! Tout se fait par la pensée ! Zéro douleur ! Voici mon projet ! Oh ! Merci ! D'accord ! Le projet numéro 3 est porté par Rabia Diallo ! Moi, j'approuve ! Moi, je trouve que c'est un super projet ! Les cocos, c'est important ! Alors, moi, mon projet, c'est un peu futuriste, mais c'est réalisable ! L'essentiel, c'est de pouvoir avoir des scientifiques de renom, et surtout travailler aussi sur la nutrition des enfants ! L'idée, c'est de pouvoir travailler de sorte à se nourrir que par la pensée ! Par exemple, moi, j'adore les gambas ! Donc, je vais m'asseoir comme ça, j'ai envie de gambas, et puis automatiquement, j'ai le gambas dans mon estomac, et puis c'est fini ! Ah ! Donc, on va organiser des stages, on va organiser des formations... Des stages de gambasserie ? Non, non, non ! On va organiser de gambasserie, mais de travail du cerveau pour, tu vois... D'accord ! Voilà ! Juste être rassasié que par la pensée ! Ça, ça lutte très bien contre la pauvreté, ça ! Lutter contre la pauvreté, la faim, les gens seront plus frustrés, ils n'auront pas besoin de travailler dur ! Et puis, pour le Ramadan, en reconnaissant que c'est pratique ! Voilà ! C'est pas très compliqué, ça demande pas beaucoup d'argent, et ça va sauver le monde, surtout dans les pays où les gens meurent de femmes ! Plus de famine ! Plus de famine, etc. Plus de famine, etc. Voilà ! Les restaurateurs ! Merci ! Très honoré ! Dieu nous a fait... Non, le tout, c'est que quand tu es rassasié, ça veut dire que... Ça quitte la culture là-bas ! Voilà ! Et puis, l'argent est rentré directement dans les poches du pêcheur ou... Oui ! Et puis, ça nous aide à lutter contre la pollution ! Ok, d'accord ! Merci ! Comme je sais que je suis écoleuse ! Le dernier projet ! Le dernier projet de la soirée ! Sophie ! Madame la Ministre, déjà, je voudrais vous dire que c'est un honneur pour moi de me tenir de revoir aujourd'hui ! Le projet que j'ai à vous proposer, c'est un projet qui me tient à cœur et que j'ai mûri pendant des années ! Vous voyez, quand je grandissais, je regardais des films, Batman, Robin, Robin des Bois, etc. Et... Et je me suis toujours vue un peu comme Shine Shine des Bois ! Shine Shine, c'est mon deuxième nom ! Et je suis cette justicière financière ! Donc, je propose de créer deux fichiers ! Deux fichiers au gouvernement ! Un pour les personnes qui ont plus d'argent qu'ils en ont besoin ! Et puis, un autre fichier pour les personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts ! Malgré tous leurs efforts ! À la fin de chaque mois, je débite les comptes des milliardaires ! Voilà ! Donc, tous ceux qui gaspillent un petit peu leur argent dans beaucoup de choses ! Dans la fête ! Voilà ! Les boîtes de nuit, les voitures, voilà ! Assigny et tout ça ! Pour créditer les comptes de ceux qui sont véritablement dans le besoin ! Donc, le bénéfice social de cet acte, de ce projet, c'est vraiment la réduction des personnes qui s'endettent pour des besoins primaires ! Donc, je pense que c'est vraiment, voilà ! Shine les Bois ! C'est louable comme projet ! C'est louable comme cause ! Shine les Bois ! Shine, j'ai un ton temps de parole ! Merci ! Ma mauvaise soirée à noter que ça va encourager la paresse ! Les gens seront paresseux ! Ils vont développer des astuces pour dire qu'ils sont dans le besoin ! Quel est le projet parmi ces quatre que vous retenez pour votre ministère ? Shine les Bois ! Moi j'ai applaudi pour vous tous ! Et vous m'avez combattu ! Vous m'avez combattu ! Non mais j'espère que ça sur tout le monde ! Je sais de... Attendez, réfléchis ! Je sais de... Non, je sais de... de revoir... Bah non, non, non ! Qu'on avait l'élève de solidarité pour les cocons ! Ah d'accord ! Voilà, c'est sûr ! Plus de suicide parce qu'ils sont... Euh... Donc il y avait l'histoire de la solidarité pour le physique ! Passer les choses... La solidarité pour le physique, ce serait difficile ! Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut... Par la pensée ! Ah, par la pensée ! Ça a été développé par des chercheurs et c'est possible ! Par la pensée ! Tous les projets sont possibles ! Je pense que la solidarité pour le physique... Donc il faut juste amener ces personnes-là qui pensent avoir... Cet handicap-là, parce que soit elles sont minimes, soit elles sont grosses, à s'assumer ! Ok ! Mais quand tu n'as pas les cheveux-là, c'est pas bon ! Non, je suis d'accord ! Non, je suis d'accord ! Je verrais là ! Si tu es chauve, tu assumes le fait d'être chauve ! Ok ! C'est pas un trame ! Il y a des gens qui vivent avec ! Donc pour moi, il faut amener les personnes à s'aimer ! Je suis d'accord ! Si elles n'arrivent pas à s'aimer, c'est ses rêves ! C'est compliqué ! Je ne sais pas comment je vais arriver à me nourrir ! Non, non, non ! C'est important ! C'est fini ! Se nourrir par la pensée, nous aurons plusieurs secteurs d'activité... Qui vont en pâtir ! Qui vont en pâtir ! Ok ! Et il faut plutôt amener, je dirais, les personnes à s'entraider ! En partageant ses 15 jours ! D'accord ! Que de les priver et de se nourrir par la pensée ! Shine, shine des bois et les cocos d'abord ! Le fond des cocos, il existe autrement ! Ah ! Il existe déjà ! Il existe déjà ! Lorsque nous avons les fêtes de Ramadan, de Tabaski, la Noël, l'Etat vient d'aider aux personnes démunies ! Donc ça existe ! Votre ministère porte déjà ? Voilà, le ministère le porte déjà, ce projet-là ! C'est du plageur ! C'est du plageur ! Attends ! Attends ! Tiens, tiens, tiens ! Non, non, non ! Et alors ? Attends ! Shine, shine des bois ! Débit, crédit ! On a l'air chez les rachets ! C'est des vols ! C'est des vols ! On a l'air chez les rachets ! C'est des vols... C'est illégal ! Faites attention, madame la ministre ! N'encouragez pas à rien, c'est illégal ! Madame la ministre, rentre la décision ! Alors, le projet, je l'aurais écrit autrement. Ah, ok. Je l'aurais écrit autrement, le gouvernement s'attelle à le faire, partager les fruits de la croissance à toute la population ivoirienne, amener cette inclusion-là pour que l'Ivoirien lambda, qui se retrouve dans le dernier campement de la Côte d'Ivoire, puisse profiter de la croissance du pays. Donc, son projet, il est acceptable, mais il sera réécrit. Oui ! Shine Shine a gagné. Applaudissements ! Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup, madame la ministre. Alors, franchement, ça nous a fait du bien de vous avoir. C'était un moment inoubliable, en tout cas pour nous, sur ce plateau. On va vous permettre, quand même, avant de vous laisser partir, de nous parler, mais très brièvement, de vos plus grands chantiers aujourd'hui à votre ministère. Vraiment, rapidement ! Parce que là, vous avez vu comment elle s'est positionnée ? Là, là, elle est en ce moment. Alors... Bon, on ne va pas changer la donne. C'est une émission qui parle... Je dirais, la vie en général, sans parler travail et politique. Mais ce que je pourrais dire, c'est que le ministère, dans la vision du président de la République, c'est d'être solidaire du vécu des Ivoiriens. Donc, nous serons partout où l'Ivoirien aura besoin de compassion, aura besoin d'un appui. Et ensuite, pour la lutte contre la pauvreté, je sais que les Ivoiriens nous attendent beaucoup sur ce chantier-là, c'est un va-chantier. Nous allons donner... Le gouvernement le fait déjà, mais nous allons amplifier les actions du gouvernement sur la lutte contre la pauvreté. D'accord. Nous avons d'autres projets. C'est vrai que nous avons les filets sociaux qui existent déjà. Nous allons amplifier tout ce qui est fait. Mais la grande innovation, c'est d'amener l'Ivoirien qui perçoit les filets sociaux d'avoir une activité génératrice. Parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent... Ou de tendre la main pour... Seulement de donner de l'argent aux pauvres ou aux vulnérables. Il faudrait qu'à la fin de ce processus-là, le pauvre ou le vulnérable puissent se prendre en charge. Et c'est à cet instant précis que nous pourrions dire oui, nous avons atteint nos objectifs. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On dit bon vent pour l'atteinte de vos objectifs au sein de votre ministère. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être venu sur notre plateau. Merci les filles. Et voilà, c'était le Light Weekend de Madame la Ministre Belmond de Dogon. On espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. Nous serons de retour, mais sans pour Queens et moi-même, vendredi prochain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre émission de divertissement préférée. N'oubliez pas, le Lifestyle & Beauty Festival, c'est du 21 au 23 mai prochain au Sofitel Hôtel d'Ivoire. Si vous êtes professionnel de la mode, de l'esthétique, de la cosmétique, du bien-être et autres, n'hésitez pas à prendre un stand pour profiter de trois jours d'opportunités, de notoriété. Appelez dès que possible. D'accord. Maintenant, on me touche tout de suite au 07 49 49 79 79. La suite de nos programmes sur Live TV, c'est avec votre soirée cinéma. On vous embrasse très, très fort. Very Bad Trip de Todd Philippe avec Bradley Cooper. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada